bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue sur ma chaîne ma guidance ma chaîne les guidances de shiva bienvenue pour un tirage spécial ce sera un spécial bonus encore pour le mois d'octobre parce que là on va bientôt finir octobre j'ai pas envie de faire le tirage sur halloween parce que pour moi c'est une fête satanique c'est une fête qu'on nous a inculqué pour les enfants à fêter les morts fêter voilà beaucoup de choses qui sont négatives après ce propos même si j'étais pas consciente plus jeune maintenant je le sais donc je ne fais pas de fait je vais pas faire de tirage spécial halloween ou spécial 31 octobre ou spécial mort je préfère célébrer la vie même si on est connecté toujours aussi nous avec les énergies du monde invisible qui sont toujours présents donc j'ai préparé un tirage pour vous qui est spécial bonus fin octobre vous avez déjà au tirage même de novembre qui sont déjà prêts mais je voulais pas commencer décembre maintenant ce sera un tirage général pour chaque signe astro avec plusieurs messages 1 quel est le message qui sera pour vous pour cette fin octobre on va dire de maintenant jusqu'à début novembre il y aura un message d'amour il ya une carte de chozen car de tarot et restez jusqu'au bout parce que vous allez avoir votre numéro de chance et votre jour de chance en bonus à la fin de votre lecture de votre tas pour cette période on pouvait jouer au loto l'utiliser ce chiffre où il est déjà votre porte bonheur vous verrez c'est un plus porte bonheur bonus numéro de chance jour de chance d'accord alors on va faire par les versos poissons etc je vais mettre la minuterie vous lisez votre tas vous écoutez les messages pour cette fin octobre message spécial bonus fin octobre et non halloween voilà alors les versos les versos premier petit message qui est très sympa ou ouais on va commencer par ce message on vous dit c'est des conseils de bien-être de conseils de bien-être on dit soit dans le relaxe le slow down le calme son méditation soit bien elle est ici en position zen avec son chat soit dans la relaxation soit dans des périodes dans une période où il faut pas de stresser le verso un verso à son verso l'une en verso votre deuxième message est pris le chozen on m'a dit qu'il ya une ouverture un changement important en vous donc le chozen c'est quand même plus psychologique ça c'est des petits messages mais ça ce sera quand même une interprétation du de le chozen et du tarot qui seront plus profonds on voit vous enlevez vous êtes en train de faire un processus d'enlever vos vieilles peau vos vieux manteaux veille manière manière de fonctionner c'est ce qu'on vous conseille et on a l'ouverture on voit bien on ouvre ce manteau pour sortir il ya un nouveau verso qui ce qui est en train de renaître vous savez très bien qu'on est dans une période de karma de négativité qui se nettoie donc ça c'est votre deuxième message soyez dans cet état d'esprit de changer ce qui ne va plus ce qui n'est plus nécessaire à votre vie de liquider on va en plus votre carte du tarot et le soleil magnifique donc vous avez l'énergie pour et encore une fois regarder l'énergie zen et zen je sais pas comment expliquer il ya l'espèce de bien-être peut-être que vous allez retrouver d'ici début novembre et verso un bien être une zénitude se sentir peut-être délivré d'un poids c'est possible aussi en tout cas on vous conseille d'être dans le zen d'être dans le calme de pas réagir de pas s'énerver suivez le cours des choses du changement qui se fait lâcher prise par rapport au passé s'il a été difficile c'est pas non qu'elle peut être complètement différente du reste alors effectivement on vous dit qu'au niveau amoureux c'est ce que j'allais dire que j'ai fait dernièrement les tirages sentimentaux c'était pas tout à fait la même énergie on dit fait attention aux choses cachées aux mensonges que vous dites pas à la personne avec qui vous êtes ou que vous avez plusieurs relations en même en même temps on dit que ça bloque et des obstacles à surmonter mais quelque chose qui n'avance pas une relation une personne que vous aimez ne veut pas être avec vous il ya des blocages oui ça n'avance pas vous c'est pas que oui c'est pas que vous vous mettez en arrêt c'est qu'on a des difficultés pour que la relation avance et puis il ya des doutes peut-être de l'autre personne aussi par rapport à vous si vous n'êtes pas totalement honnête aussi on vous ment on nous fait attention à sa chose cachée mensonges être dans la prudence alors ici pourquoi j'ai pris le scorpion alors les signes c'est pas important parce que je les ai mélangés mais en fait j'ai pas besoin de mettre aussi un signe dessous votre chiffre les versos de chance alors notez bien c'est le 6 peut-être ça va vous parler un vous allez dire c'est mon chiffre de naissance et votre jour de chance ce sera le vendredi ça c'est un bonus cadeau pour vous les versos le 6 chiffre de chance les poissons alors faut que j'enlève juste la carte du signe qui sert à rien en fait alors on nous dit joli message de prendre en contre votre sensibilité d'être d'embrasser votre sensibilité ce que j'ai les hommes qui fait que c'est flou embrasser votre sensibilité soyez dans votre douceur vous l'êtes soyez reconnaissant de ça voyez là vivez là ensuite avec le chozen on nous dit de bon en même temps de vivre sa sensibilité mais là de vivre aussi comment dire danser sous la pluie ça veut dire même s'il ya des difficultés prenez les pas au sérieux danser vous pouvez rien faire pour changer les choses vous pouvez juste peut-être ici vous amusez prendre du plaisir d'accord célébrer certaines choses mais il ya comme la pluie célébrer même s'il ya des difficultés avec le tarot on a le diable bon ça peut parler de plusieurs choses ça peut parler de passion amoureuse vous vivez peut-être ça peut passer ça me paris d'une passion que vous voulez voir réaliser quelque chose qui vous passionne vraiment qui vous prend un qui vous prend qui prend votre énergie qui vous qui vous qui vous maintient vraiment dans une dans un désir très très fort ce soit amoureux ou projet d'accord où on a des énergies négatives autour de soi faire attention d'accord où on a pu on peut vous manipuler ou avoir des énergies négatives bon vous êtes très sensible et ça c'est juste dans les poissons là il ya des soucis on sait pas si ça vient de ce problème du diable parce que le diable quand j'ai dans les tirages c'est quand même alors soit un entourage manipulateur mensonger ou soit c'est vous qui vivez une passion on va voir les relations la relation est quelque chose de difficile pour vous la consultante poisson ou le consultant ou la ou votre femme pour ceux qui regardent et si c'est des hommes ont dit comme une certaine souffrance sentimentale ça j'avais vu ça devrait mieux aller un la ce mois c'est un mois de transition vers le meilleur je vous le dis déjà donc n'hésitez pas à regarder votre tirage amour ça se termine l'ambulance là ou la police une certaine souffrance il ya comme un lâcher prise par rapport au passé d'accord pour cette fin novembre vous conseille de lâcher prise de suivre le flot danser sous la pluie il ya quelque chose qui est négatif là il ya peut-être une personne moi je les sentis comme une personne qui est intervenu dans votre couple malsaine ou toxique faire attention donc méfiez vous ou ça soit c'est une passion que vous avez dévorant pour quelqu'un ou pour un projet n'hésitez pas bien sûr à commenter votre chiffre de chance donc ça partir de maintenant jusqu'à on va dire au 1er novembre c'est le chiffre 4 et le jour de chance c'est jeudi d'accord notez moi je vais les laisser là après vous pourrez les voir on va continuer ici avec donc verso poisson les béliers on dit reste dans ta beauté naturelle comme conseil de bien-être présent à beauté soit naturel soit pas dans une force superficielle ou de force est superficielle bimbo etc c'est très bien naturel soit une beauté naturelle c'est un joli message alors là il y aurait une personne autour de vous qui vous crée des soucis la la misère c'est quelqu'un qui est égoïste qui voyez elle veut garder tous ses bijoux tout son argent contre elle quelqu'un d'égoïste de méchant de mauvais de malsain on voit très bien sur cette carte on touche pas à mon argent touche pas à mes affaires soyez un petit peu attentif aussi à ce genre de personne aussi c'est vous ben vous voyez dans le miroir comment on peut vous voir soyez dans le partage dans l'amour et non dans la l'égoïsme ou la oui ou l'envie de garder vos choses pour vous l'égoïsme c'est l'égoïsme tout à fait ça avec l'énergie du tarot vous avez le monde qui est très positif donc à une fin de cycle aussi qui s'opère pour les béliers ce qui est normal il ya quelque chose qui se termine professionnel sentimentale relationnel pour ses prochains jours cette fin de mois d'octobre quelque chose qui se termine et c'est très bien qui vous permettra d'ouvrir des portes pour un nouveau domaine en fait ça c'est la corde la carte des portes ouvertes on a le monde à nos pieds on a le monde entier entre guillemets qui s'ouvre à nous pour des réalisations on peut faire des projets des demandes dans tous les domaines il faut le faire parce qu'on a la porte ouverte d'accord au niveau du sentimental alors il y aurait un lien possible avec un signe de terre taureau vierge capricorne ou en automne c'est à dire maintenant qu'est ce qui se passe alors vous avez besoin de solitude ou de trouver des solutions face à des problèmes moi je crois qu'il ya eu des nécessités de trouver des solutions qui ont nettement amélioré votre situation sentimentale main tendue accueillir la main tendue accueillir l'aide d'autrui c'était des tirages très fort au niveau sentimental que j'ai eu pour pour beaucoup de signes alors n'hésitez pas à regarder vos tirages amour alors votre chiffre de chance alors là j'ai pas besoin de premier signe votre chiffre de chance les poissons c'est le 5 donc notez les pour ses prochains jours je le ferai plusieurs fois et votre jour de chance c'est le lundi lundi monday donc ça veut dire que le lundi pour pouvoir faire quelque chose ce sera plus pour vous porter bonheur bélier les taureaux quel est votre message alors là message très positif quelque chose de plus grand est en chemin pour toi quelque chose de plus grand est en chemin pour toi quelque chose de meilleur arrive voyez on voit le soleil est sur une petite colline elle voit le soleil au fond et c'est mieux que ce que tu pensais quelque chose qui arrive vers vous les taureaux positif c'est bien ça on nous dit que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose aussi vous êtes en train de vivre les taureaux des nouvelles situations comme une carte de solitude mais en fait c'est l'arbre en feu si je me trompe pas et comme des bénédictions des miracles il ya un changement expérience un changement important pour les taureaux ça je l'avais aussi vu vous changer changer de manière d'être vous acceptez certaines choses vous êtes en train d'expérimenter aussi ces prochains jours certaines situations alors au niveau du tarot vous avez le pendu alors on peut expérimenter oui on peut expérimenter oui mais ça peut être aussi au niveau personnel mental psychologique comprendre certaines choses ça veut pas dire que vous expérimenter par l'action parce que là on voit plutôt que vous êtes en arrêt vous êtes en pause ou il ya des blocages aussi dans votre vie vous expérimenter des blocages des attentes d'administration ou autres d'accord il ya une notion d'arrêt or si c'est pour l'amour pour l'amour c'est positif ici les taureaux on nous parle qu'il ya du changement dans l'air aussi ces prochains jours qu'il ya des merveilleuses choses qui arrivent pour vous qui arrivent donc dans le sens bonheur évolution et il ya du renouveau donc il ya vraiment du neuf qui arrive pour vous les taureaux ces prochains jours nouveau renouveau changement évolution bonheur et positivité alors votre chiffre de chance parce que j'ai pris des jours j'ai pris un signe ça c'est le signe j'ai pas besoin votre chiffre de chance vous allez certains je me réjouis de vous lire n'hésitez pas à commenter c'est le numéro 3 et votre jour et le samedi jour de chance chiffre de chance pour les gros on va regarder pour les j'ai mots qu'est-ce qu'on a comme joli message on en dit qu'il faut choisir l'amour dans votre vie actuellement si vous traversez une période difficile de remise en question ou de colère c'est de faire le zoom choisissez l'amour regardez comme cet arbre est plein de coeur et en plus un joli coeur qui pousse qui est une fleur là au milieu belles cartes et des messages voilà tout simplement pour vous pour l'amour de soi c'est un oracle d'amour de soi avec un texte derrière mais il est trop long et il est en anglais donc je vous le dis d'après ce que je ressens tout simplement de l'image alors les gémeaux vous allez avoir une nouvelle vision de la vie vous visez haut vous visez loin vous allez avoir des objectifs ces prochains jours qui vont peut-être vous arriver mentalement psychologiquement vous allez avoir une nouvelle vision de la vie par rapport à certains domaines et on voit que c'est comme le sagittaire vous allez avoir envie d'atteindre ses objectifs si vous étiez en train de tendre l'arc pour le lancer pour lancer une flèche lors des nouvelles manières de voir le monde autour de vous dans un domaine particulier donc ces prochains jours c'est vraiment c'est cette datation je dirais de oui on est déjà vraiment le 27 moi même plus ouais on est le 27 ou 28 et jusqu'au 31 donc c'est vraiment un bonus pour cette fin octobre vous avez la carte de l'impératrice donc vous êtes bien dans une énergie de création l'impératrice et l'énergie de création nouvelle vision quand je vous ai dit vous êtes en train de préparer à lancer quelque chose vous préparez à mettre sur pied un quelque chose que vous allez créer que je vous avais dit déjà les gémeaux un déménagement vous pouvez mettre au monde un enfant vous avez décidé de faire une famille vous allez mettre sur pied un projet nouveau professionnel vous allez avoir un nouveau travail où vous avez envie d'avoir un nouvel amoureux l'amour se construit c'est plus difficile de demander l'amour d'accord l'impératrice et l'énergie qui est ses prochains jours positifs parce que elle porte elle vous donne envie de créer quelque chose alors l'amour vous avez vous avez une certaine force un séjour même ici on dit vous avez la détermination la force le combat ne pas abandonner pas abandonner si vous avez quelqu'un en vue ou pas abandonner votre désir de rencontre et puis lâcher prise voilà laisser faire les choses mais vous avez des intentions vous avez des visions vous avez des désirs comme je voulais dit tout à l'heure donc garder bien ses intentions parce qu'après se réalisent dans la matière c'est vraiment cette notion de de créativité les gémeaux et votre alors votre chiffre de chance et le huit et le jour de chance et le mercredi le huit pour les gémeaux jour de chance à jouer ou le mercredi c'est votre petit cadeau aujourd'hui j'ai pensé j'ai dit avec ces cartes je vais vous tirer vos chiffres de chance alors gémeaux cancer on nous dit en premier c'est le moment de t'envoiler c'est le moment de prendre ton envol c'est le moment de commencer quelque chose de te libérer de prendre la légèreté d'être mieux dans ton coeur de lâcher les lourdeurs si tu en as eu et ben effectivement parce qu'on nous dit que tu as eu peut-être le cancer pas mal de choses qui t'ont brouillé la tête a eu la tête pleine beaucoup de choses qui t'ont mis dans la confusion on voit une tête remplie de confusion enfermée mais je pense que vous allez en sortir parce qu'avec cette carte on me dit vraiment c'est le moment de t'envoiler de lâcher prise ira certainement quelque chose qui va se régler régler les choses poser les choses lâcher et libérer votre mental avoir la carte du tarot un jugement qui se fait sur vous donc il ya une certaine un certain résultat une certaine justice ouais qui se fait pour moi c'est un peu le karma je sème je récolte vous allez passer un nouveau palier ok vous avez passé une nouvelle porte ici voyez la route vous avez passé un palier mais vous étiez vraiment j'ai l'impression encore plein de questions plein d'interrogations et plein de soucis en tête est ce que c'est au niveau amoureux pour les cancers donc on nous parle d'un signe de feu est ce qu'il ya quelque chose avec un signe de feu qui est le bel et le lieu le sagittaire c'est quelque chose qui a eu lieu au printemps ou pas ou une rencontre qui aurait eu lieu sur les réseaux sociaux ou par internet ce qu'il concerait quelque chose que vous avez vécu au printemps ou avec un signe de feu où est ce que vous communiquez actuellement avec une nouvelle rencontre qui pour le moment est un peu virtuel et virtuel avec un signe de feu et cancer alors le signe alors pour vous votre chiffre de chance pour ces prochains jours fin octobre et le 9 ans et puis le jour de chance pour vous c'est dimanche ok magnifique oui des symboles en plus il faudrait que je sache lesquels c'est la trinité le triskel 5 changement le 4 le 6 la fleur de ville à 8 l'infini le 9 j'observe les lions alors on nous dit observe les améliorations qu'il ya le sud le sentiment d'être plus léger observe les certaines bénédictions certains mieux-être certaines améliorations aussi observez les et quelque chose qui devient plus intense plus fort qui s'accélère aussi on dit ces prochains jours et quelque chose qui va qui va changer qui va s'accélérer ou quelque chose qui arrive enfin vous attendiez depuis longtemps quelque chose intense où vous allez faire quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps de d'énergie à vous alors c'est vraiment une notion d'énergie d'intensité de rapidité ça peut vous prononcer beaucoup d'énergie vous donnerez beaucoup ou un amour très fort une relation on se donne passionnément dans son travail quelque chose comme ça on va voir la carte du tarot il ya des choses qui sont pas mal parce que là il ya la roue de la fortune donc des choses sont en train de tourner en votre faveur c'est pour ça qu'on parle de bénédictions comme qui sont en train d'arriver donc s'il ya eu des difficultés pour les lions précédemment peut-être par rapport à un travail sur soi même eh bien la roue tournant ces prochains jours eh bien vous passerez du difficile au positif généralement la route on dont positif on des roues de la fortune ceux qui disent on pense que ça tombe dans le mauvais sens pour moi non parce que là aussi des cartes avec qui sont positives d'accord on va voir mon amour ce qu'on nous dit alors mon amour il y aurait ici une relation karmique pour certains donc elle est là relation karmique relation protégée par le spirituel mais il ya notion de faire attention d'avoir confiance problème de confiance peut-être une personne tierce tournerait autour de votre couple faut protéger votre relation il ya le sont le triangulaire ici pour les lions je sais pas pourquoi combattre la terre ce personne avoir confiance il ya peut-être la confiance qui est atténuée au niveau du couple et bien une notion de protection mais votre couple est protégé malgré une énergie tierce alors légèrement ça j'ai pas besoin vous avez un chiffre magnifique le jour la semaine bonjour de la semaine que j'ai sorti pour vous ça va être étonnant parce que je je sais pas si j'ai il ya que sept jours on va voir ce qu'il ya comme ça car qui sont sortis ça s'appelle time of love times of life le chiffre 11 c'est votre chiffre pour bonheur 11 2 1 voilà je comprends certains symboles le jour c'est le time of life le moment qui passe tu reflète le monde le monde reflète qui tu es d'après ce que tu as à l'intérieur de toi ça va se refléter à l'extérieur bien sûr ce que tu donnes se reflète à l'extérieur si tu critiques tu fais du mal tu auras beaucoup de critiques et de mal qui viendra si tu donnes l'amour tu vas ressort de l'amour ok juste faites attention à votre sentimentale dans votre jour votre numéro de chance est le 11 joué voloto chers amis ceux qui gagnent en partageant les vierges votre message pour cette fin octobre alors c'est un très joli message on vit d'avoir de la compassion soyez et je crois que j'ai même vu en novembre en octobre soyez dans l'amour espèce papa c'est pas une espèce c'est de l'amour inconditionnel c'est de ne pas juger les gens qui sont différents de vous qui font différents différemment qui sont pas dans la même énergie ou la même ou le même vécu accepter le parcours de chacun compassion pour tous on voit là vous donner de l'amour pour tous les animaux tous sont différents renard belette anne et autres donc c'est ça c'est même pas de l'amour oui compassion c'est se mettre à la place des autres et les comprendre les aimer comment ils sont on va voir là votre message vous êtes dans une belle énergie d'évolution surtout de réceptivité positive généralement c'est positif c'est l'ouverture de lotus l'ouverture c'est de l'évolution c'est aussi donc bien du symbole est réceptif c'est écouter notre on dirait le bon il se parait du deuxième troisième oeil un là une femme les mains ouvertes le chakra à ce niveau du troisième oeil et de la couronne soyez réceptifs à des messages spirituels soyez réceptifs écoutez votre intuition écoutez votre voix intérieure parce que vous dire où ce que vous voyez ce que vous entendez ce que vous ressentez ce que vous avez dans le ventre soyez attentif à tout ça il ya une évolution qui se fait une belle ouverture ici pour les vierges votre carte du tarot nous dit que vous avez le chariot donc vous êtes en train d'avancer ces prochains jours donc fin octobre on avance on a fait des choix donc on avance dans une direction qui vous a demandé de choisir précédemment pas de blocage au niveau amoureux alors au niveau amoureux alors pour certains vous êtes en train de déménager je l'ai vu toute l'année le déménagement pour les vierges alors c'est peut-être maintenant que ça va se faire maintenant vous décidez de le faire vous prenez votre envol vous déménagez avec votre amoureux ou seul ou vous décidez mais il ya un nouvel sentimentale des courriers des messages alors vous allez avoir des nouvelles ce qui attendent des messages de quelqu'un qui a pas de nouvelles et des messages qui arrivent alors ça peut être aussi une très bonne nouvelle pour vous dire je veux m'engager avec toi pour vivre avec toi ce serait très très bien et votre chiffre de chance vous avez le numéro 1 les vierges et votre jour de chance c'est le mardi chiffre de chance numéro 1 ok quels autres chiffres sont derrière les lignes on va voir alors monter ou est oui notez vos chiffres de chance et votre jour pour les cinq prochains jours on continue avec les balances il balance ici on vous conseille que si vous êtes en relation amoureuse ou si vous êtes bien où vous avez rencontré quelqu'un de vous amuser de d'aller danser de célébrer votre amour de sortir d'aller manger au restaurant voilà célébrer votre amour c'est tous les petits messages d'amour un ces cartes au niveau du aux choses et nous avez une carte aussi très belle qui nous parle de partage d'être dans non dans l'égoïsme vraiment partager partager votre joie partager ce que vous avez partagé avec autrui dans la discussion là on voit une personne qui est riche mais riche de lumière riche d'abondance qui donne à autrui on dit vraiment soit dans le partage ne soit pas dans l'égoïsme dans le fait de garder les choses pour toi les balances vous avez la carte du tarot du hiérophant le hiérophant mais aussi une notion spirituelle ça peut être le pape soit c'est vous qui êtes dans cette notion de pape qui pouvez conseiller aussi qui aider les autres d'accord mais ça peut aussi être une personne où on où vous avez besoin de peut-être de partager qui est une certaine expérience j'ai l'impression que c'est votre énergie là avec les cartes que j'ai vu tout à l'heure le partage célébrer l'amour le hiérophant ce serait vous le pape c'est vous qui allez peut-être montrer ici votre votre chance votre vie l'exemple à autrui c'est ce que je ressens vos cartes sentimentale alors il ya quelque chose qui est en retard c'est peut être tout différent du tirage d'avant il ya du retard et de l'attente un certain blocage quelque chose qui traîne qui dure depuis trop longtemps et c'est par rapport à leur manque de confiance par rapport à des doutes par rapport à autrui là vous vous posez plein de questions est-ce que oui ou non je vais avec cette personne est-ce que oui ou non ça vaut la peine est ce qu'il est fiable est ce qu'elle est fiable etc etc ça passe vous savez pas trop et ça traîne peut-être ça qui vous reste qui résonne seulement pour vous et alors ici le chiffre alors pour les jours de chance comme il y en a que sept jours de la semaine votre chiffre de chance on en a plusieurs donc vous avez le 12 ans et je vais prendre au hasard je me rappelle plus ici votre jour de chance sera le dimanche voilà vous avez donc comme le cancer le dimanche c'est votre jour de chance les balances et le chiffre 12 c'est votre chiffre de chance jouer au loto utiliser l'autre dans n'importe quel domaine le 12 ans les scorpions alors on vous dit d'être dans l'acceptation de compliments d'avoir de l'amour pour soi même c'est des petites cartes de d'amour voilà celle fleuve on nous dit accepté complément tu es une belle personne regarde toi comme tu es une belle sirène regarde comme les gens te regarde le crabe sur l'autre caillou accepte ses compliments ça te fera du bien hop là carte qui saute alors parce que vous avez une certaine colère intérieure là on voit que vous avez quelque chose qui vous embête rien la colère ça c'est la maison dieu il ya de l'inattendu qui peut arriver ces prochains jours fin octobre ça peut être au niveau sentimentale bien sûr parce que j'ai vu un niveau ce pour les scorpions très fortement alors voilà bon accepter les compliments accepter de vous aimer la carte alors je voulais voir justement la carte du tarot que j'ai pris avec on a une notion de choix donc ces prochains jours vous allez devoir faire des choix peut-être qu'il vous faudra quitter une personne et retrouver l'amour de soi ou grâce à l'amour de soi vous pourrez quitter quelqu'un je dis quitter parce qu'elle le choix et l'amour de soi ça va ensemble parce parfois on s'aime pas assez alors on reste avec quelqu'un parce que ça comble notre vide d'amour et c'est pas ça qu'il faut faire quelque chose qui est inattendu ces prochains jours qui va se passer si je les prédis dans le mois novembre ou amour novembre 2021 n'hésitez pas à aller voir votre tirage des scorpions il ya quelque chose qui va se passer mais vous faut simplement vous aimer on va voir donc j'ai l'impression que c'est dans le domaine amoureux les messages d'amour voilà nous disent bien qu'il ya la fin d'une histoire ça que je pensais qu'il ya une rupture maison dieu il ya une rupture il ya un choix qui va être fait je pense que c'est vous parce que vous allez voir qu'il vous faut vous aimer plutôt que de rester avec quelqu'un qui vous fait du mal un nouveau chapitre entrera dans votre vie amour fusionnel lien d'âme c'est ce qui a pu être mais il vous faut couper ou nouvelle relation qui va arriver par la suite mais j'ai l'impression que ça s'enlient avec ce qui se passe pour vous ces prochains jours j'ai pas besoin de signes votre jour de chance le 7 n'était pas sorti quelle chance ça c'est un beau chiffre j'aime beaucoup cette celle du spirituel et on va prendre votre jour ce sera comme ici les taureaux c'est le samedi votre jour de chance et le samedi votre chiffre de chance et le 7 les sagittaires votre petit message d'amour love yourself alors il vous a un je me demande si c'est pas à vous que j'avais dit justement dans le tirage que je viens de faire novembre pour l'amour les sagittaires dire la vérité telle de tous par là autrui à ton partenaire aux autres et dit la vérité tu t'es mal fait comprendre tu as pas été compris il ya un signe à qui j'ai vraiment il ya vraiment cette carte qui est sorti soit authentique soit dans la vérité et c'est l'amour il ya des coeurs là ça permet une relation beaucoup plus beaucoup plus claire ça il ya quelqu'un qui vous jalouse on dirait ça c'est la personne qui observe qui concante qui avec soi qui concante c'est le coq qui parle des autres qui observent les voyages mais carrément sur l'autre personne pour dire ta vue ce qui fait vous avez de la jalousie autour de vous c'est pas vous j'espère tout cas je vous recommande pas d'être dans cette énergie là c'est des personnes qui sont mal intentionnés qui vont répéter tout à tout le village maintenant vous êtes protégé vous avez l'étoile au niveau du tarot vous êtes protégé ces prochains jours fin octobre les sagittaires et je vous dirais soyez dans la vérité parce que peut-être ça peut aussi rétablir certaines choses qui éviteront des cancans et des jalousies autour de vous parce que parfois on peut dire des choses pour embellir la situation parce qu'on n'a pas confiance en soi on croit qu'on va être plus aimé mais en fait ça fait sacré l'inverse après les gens y parle ils disent oui mais il dit ça mais c'est pas vrai je connais voyez pour l'amour pour vous alors on nous parle de purifier votre couple donc il y aurait peut-être des eux si vous êtes en couple beaucoup de négativité de conflit ou deux choses difficiles un nettoyage et purification du couple ouais c'est souvent des énergies négatives un ou de conflit et c'est une lourdeur qui est restée dans l'énergie du couple et sinon vous avez peut-être une vie de couple âme sœur femme jumelle un amour sincère il ya quelque chose à comprendre ici il ya une purification il ya quelque chose de là de lourd de sale j'ai l'impression qu'il faut nettoyer chez vous et sagittaire votre chiffre alors à la fin vous avez tous votre chiffre de chance le signe j'ai pas besoin votre chiffre de chance et le 2 on n'avait pas sorti non plus et le jour de chance je vais prendre celui là ce sera le jeudi pour les sagittaires peut-être sa part là ça peut être le jour de votre naissance ou vraiment ça peut être un hasard vous avez un chiffre de chance pour jouer au loto jouer ou utiliser cette date dans n'importe quel domaine le 2 et le jour de chance est jeudi et on va terminer avec les capricornes capricornes magnifique votre messager s'est tourné à l'envers donc c'est absolument pas ce qu'il ya derrière ces cartes vous l'avez fait vous avez la réussite ah bah dis donc ben voilà vous l'avez fait et la chèvre en plus c'est le capricorne vous êtes arrivé au sommet c'est totalement le capricorne il aime grimper les montées jusqu'à atteindre les sommets jusqu'à la réussite il laisse pas tomber jamais et la drapeau rouge la gaine cause vous l'avez fait waouh merci 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 quel beau cadeau donc vous allez avoir des bas des réussites des bénédictions plus des réussites d'avoir accompli l'objectif que vous vous étiez mis d'ici début novembre soit des nouvelles qui vous arrivent ou soit beaucoup de choses soit courrier soit une place de travail soit un projet peu importe vous avez réussi magnifique là on dit avec alors une carte de l'eau chausaine oui à la fin une situation ouf vous avez ici la carte de l'abondance de la cueillette vous allez pouvoir enfin cueillir recevoir tout ce que vous méritez après avoir passé des mois et des mois et des mois de travail d'ardeur de monter cette montagne jusqu'au sommet et maintenant ça va porter ses fruits vous n'allez plus qu'avoir accueillir tout va arriver il ya l'abondance qui arrive vers vous ici les capricornes et on en dit bien avec la carte de la mort du tarot une situation qui se termine il ya la fin ouais pour parce que vous êtes arrivé en haut il ya la fin de d'un obstacle d'une difficulté qui était sur votre chemin depuis pas mal de temps vous avez tout fait parce que c'est totalement capricorne pour atteindre les sommets vous n'avez pas lâché vous avez gain de cause et vous allez avoir des vous allez recevoir des fruits de vos de votre réussite c'est magnifique waouh au niveau amoureux ça peut être totalement différent on va voir on nous dit qu'il ya alors une relation de sincérité de fidélité d'avoir confiance avec une nouvelle personne ça peut être une nouvelle personne ou quelqu'un que vous avez dans votre vie ou un nouveau prétendant qui serait du signe d'aide un signe d'air j'ai mon balance verso est quelque chose qui va pouvoir peut-être se réaliser en hiver j'ai parlé qu'il y avait une nouvelle rencontre qui arrivait ici en novembre gentiment et ça pourrait se développer en décembre pardon en hiver cinder j'ai mon balance verso ok et là alors votre chiffre de chance vous avez le 10 donc le 10 vous portera bonheur et on va prendre le jour bon je prends comme le premier ce qu'il y avait un jour ici le jour ce sera le vendredi le vendredi est votre jour de chance les capricornes ainsi que le 10 c'est votre jour de chance votre jour votre numéro de chance à jouer pour moi pour utiliser à quoi que ce soit au loto à un jour qui qui vous porte bonheur qui peut être ce ni ce numéro là alors j'espère que vous allez apprécier ce bonus fin octobre 2021 pour chaque signe et avec votre bonus aussi votre cadeau je dirais chiffre de chance et jour de chance voilà merci à vous pour vos retours et me dire comment ça résonne pour vous merci pour vos petits messages vous remercie au retour agréable à tout bientôt au revoir on